100% CO, présenté par Sudauto Nouveau SUV Citroën C5 Aircross Le SUV en classe conforme Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30 Bonsoir à tous, 100% CO, comme chaque jeudi à partir de 20h dorénavant Cyril Masson, bonsoir Bonsoir Manu, bonsoir à tous, bienvenue dans 100% CO 28ème émission de la saison et c'est pas terminé parce qu'on sera là jusqu'à la fin On n'est pas loin du sprint final, il reste 10 matchs On est dans le dernier tiers de la phase régulière Et la course à la qualif commence à s'emballer un petit peu Grâce à 3 victoires d'affilée dont 2 à l'extérieur Le CO est relancé Pointe à la 8ème place à égalité avec le 7ème à 1 point du 6ème Ce sera dur, il ne faudra pas trembler Mais on sait qu'ils sont plus à l'aise dans la peau du chasseur, nos castrés L'histoire du bon ou du mauvais chasseur, c'est ça ? Il faudrait être le bon chasseur Dans 100% CO avec nous ce soir, on est très heureux de l'accueillir, le 3ème ligne, Alex Toulou Salut Alex Salut Comment tu vas ? Ça va, ça va très bien, merci Pleine forme ? Pleine forme Tu nous disais en arrivant que t'étais bien, il fait beau, t'es content Ah voilà, le temps est beau, on ne peut pas se plaindre On se croirait au printemps, les phases finales, presque, les play-off Et voilà, on est dans les dernières lignes de droite Il ne manque plus qu'à être dans les 6 du coup Mais pourquoi pas, on va en parler On est très content de te recevoir Alex, on va parler de toi dans cette émission On a plein de questions à te poser, on va s'intéresser au match du Racing On reviendra sur l'opération, le CO à l'école, c'était lundi matin On y était et c'était super Mais d'abord Manu, je crois que toi ce soir t'es royal Je crois que t'as des cadeaux à faire gagner aux auditeurs pour le match de dimanche contre le Racing Bah oui, des places pour Castre Racing, ça marche par SMS Vous envoyez Castre au 7 17 18 Vous avez jusqu'à la fin de l'émission, vous avez jusqu'à 20h30 Deux places en tribune rue pour le retour de Castre en top 14 à Pierre Favre Ça faisait longtemps et il y a surtout une revanche C'est-à-dire gagner à nouveau devant son public Car les matchs à extérieur, ça c'est bon, c'est fait Ça a été victorieux mais pour intégrer le top 6, ça marche par une victoire ce week-end Le match sera d'ailleurs sur 100% ce dimanche Exactement, avec Alain Gaillard et moi-même D'ailleurs c'est moi qui m'y colle Oui, chez vous, 12h30, ne loupez pas Donc c'est Manu qui régale Castre au 7 17 18 par SMS Pour remporter vos places pour ce match de dimanche Alors le CO, on le disait, est repassé en positif Ça va bien mieux Alex au CO Avec les victoires à Grenoble et à Pau à la maison contre Clermont Est-ce que ça s'est ressenti dans le groupe cette semaine ça ? Oui, oui, bien sûr Au entraînement, entre les mecs Je n'étais jamais inquiété De toute façon, dans tous les saisons, il y a les hauts débats Mais là je pense que voilà, on dit, c'est crunch time C'est le temps que tout le monde se resserre Et ça repart Et je sens que les mecs, on est prêts à faire quelque chose On verra, on verra ce qu'il donne Mais les sentiments que j'ai moi, dans l'équipe Et entre les mecs, on est prêts Ça peut vous servir pour la suite ? La période décembre, janvier Où ça a été vraiment compliqué Les deux défaites à la maison Mais est-ce que ça peut vous resservir ? Justement, ça vous resserre finalement ? Oui, bien sûr, bien sûr Ça nous motive aussi, en plus De perdre deux matchs comme ça à la maison C'est pas... Pour nous, c'est vraiment difficile à dire Mais voilà, c'est comme ça que dans ma vie Il faut passer le page En même temps, on avait reçu Christophe Furios Quand ça n'allait pas très très bien Et il était quand même serein Il connaissait son tableau de marche Et puis il nous avait dit Voilà, ça doit passer On sait ce qu'on a à faire Et c'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire Vous savez ce que vous avez à faire Et du coup, le tableau de marche Avec les victoires à l'extérieur C'est bon De toute façon, c'est comme ça On peut se planter Mais il faut rattraper ailleurs Donc c'est comme ça partout Et justement, vous avez bien rattrapé contre Pau Alors, on est pas mal d'observateurs On en discutait entre collègues Avec les supporters aussi Avoir trouvé que c'était une de vos plus belles prestations Ce match contre Pau Notamment la première mi-temps Qui a été vraiment impressionnante De maîtrise, d'intensité Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette rencontre ? C'était parfait La première mi-temps, c'était Comme on dit Une première mi-temps C'était parfait C'est comme ça, il faut commencer Il faut qu'on commence comme ça Sur tous les matchs Donc moi, j'étais vraiment fier de mecs Qui ont joué Et voilà, ils ont emporté l'équipe Et voilà, on a fini avec une victoire Très très Une très belle mi-temps Vous vous êtes fait peur quand même Vous vous êtes fait un petit peu peur En seconde période Bizarrement Alors que le contrôle du match Il était quasiment Vous aviez fait le plus dur Non mais après C'est toujours des cohésions Et tout ça Il faut rester zen Il faut rester dans le clou Il faut rester ensemble Et ne se pas C'est pas papier Il faut rester ensemble Et sur le moment dur comme ça Il faut vraiment Qu'on reste ensemble Et voilà Essayer de sortir ensemble Mais on l'a fait Mais ce n'était pas la première fois C'est vrai que c'est une des grandes forces De ce Castre Olympique-là Depuis un an ou deux Les matchs où Castre encaisse un essai Où le match est serré Et puis Castre s'incline vraiment à la fin Au coup de sifflet final Mais il n'y en a quasiment pas De ce genre de match On pense à la demi-finale Contre le Racing l'an dernier Le match à Montpellier Le premier match de la saison à Montpellier Il y en a plein des matchs comme ça Où vous êtes capable de défendre Enfin oui Vous êtes capable de défendre Sur votre ligne pendant 10 minutes S'il le faut Et vous ne craquez que rarement Finalement On m'a fait signer Agin quand même On m'a fait signer Agin cette saison Oui non mais Agin c'est différent Non non Agin c'est très différent C'est sur la fin quand même Oui non mais c'est pas le même contexte Je veux dire Castre n'était pas sous pression C'est un contre Mais ça c'est un C'était une erreur Oui c'était plus le coup du sort C'était pas en Comment dire Cette défense de partout Voilà Exactement Et ça vous en parlez Beaucoup entre vous On sait c'est quelque chose C'est votre force C'est une de vos forces Oui voilà Après c'est la cohésion du clip C'est de jouer chacun Pour l'autre Tu vois Comme ça C'est une équipe Qui est vraiment liée Et qui veut pas Manquer un plaquage Ou tu vas rater un plaquage Pour l'équipe Il faut juste Tout le monde faire leur job Et faire la bien 100% c'est haut Moi je voudrais Alex Qu'on revienne un instant Sur ce qu'il s'est passé lundi matin Vous avez reçu au stade Pierre-Fabre Des enfants des classes de Castre 150 enfants Ils vous ont remis alors Des petits cadeaux Des totems Qu'ils avaient réalisés eux-mêmes Ça t'a plu ce moment-là C'est le genre de moment sympa ça ? Oui mais de partager avec les enfants C'est toujours un plaisir De le voir comme ça Tu vois Devant toi Des fois ils te connaissaient même pas Mais ça te fait plaisir quoi Parce que Après moi J'étais à la place À leur place aussi Quand j'étais Quand j'ai vu Des rugbymen devant moi Qu'ils étaient Des stars Ou de rugbymen Moi j'étais fou quoi C'était qui Les stars de l'époque ? À l'époque C'était À Nouvelle-Zélande C'était Des Hurricanes Donc les Hurricanes Quand ils sont venus Chez nous C'était Des mecs comme John Alomou Tu vois Quand tu vois les mecs Tu vois Des joueurs comme ça Christine Collen Frank Bans Après Tu vois Tanao Maga Donc Tout ça C'est 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 un rend fou quoi Et là Tu vois Tu as un peu De 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 pensée Quand j'étais jeune Donc Voilà On a demandé Aux enfants Justement Comment ils avaient Trouvé les joueurs Écoutez Ils étaient sympas Gentils Agréables Et agréables Voilà Sympa et agréables Les joueurs C'est mignon Ils n'avaient pas l'air Trop impressionnés Il y en a une Qui avait l'air impressionnée Par contre C'est la jeune Gabrielle Écoutez C'était ma plus Belle journée de ma vie Voilà C'était ma plus belle Journée de ma vie Elle a dit Bon c'est bien Elle était trop petite Pour la finale du top 14 Peut être On lui en souhaite Plein d'autres Quand même A Gabriel Alors j'en vois un Qui fait la tronche C'est dans le studio Ce soir On a avec nous On a Timothée Qui est venu nous rendre Une petite visite Avec son papa Fabien Timothée là je le vois Il se dit Mais pourquoi j'y étais pas Moi Avec les joueurs du CO Tu vois T'es avec Alex T'es à côté d'Alex Pour l'enregistrement De l'émission Christophe Furios Lui il était ravi De ce moment Écoutez ce qu'il en a Ce qu'il en a dit Moi j'ai été marqué Quand on est en train de Paris Après le titre J'ai été marqué Par la jeune Qui était présente Et j'avais dit au joueur Il faut que je naisse Il faut s'en occorre Voilà Vous n'êtes pas Inaccessible Il a un virus Il a un problème Je crois qu'il a éternué Christophe Furios Pendant l'enregistrement Donc ça c'est un petit problème technique En gros Christophe Furios Il était très content De ce moment Et il disait C'est important Que les joueurs Prennent le temps De transmettre A la jeunesse Ce genre de choses Est-ce que Vous le ressentez Vous en discutez Peut-être des fois Entre vous Alex Cette importance Que vous avez Auprès des jeunes Oui Toujours En le sens C'est quelque chose D'important C'est pour les jeunes Nous on a vécu aussi C'est pareil Donc c'est juste De donner un peu De sentiments positifs Il n'y a pas que le rugby Après il y a tous Mais il faut juste Être positif Et heureux Et chercher Ce qu'il faut Ce que tu veux faire Ça passe par Les entraînements Délocalisés Parce que c'est vrai Que là Cette rencontre Avec des enfants Mais les écoles De rugby Du Tarn Elles ont croisé Les joueurs Du CO Depuis quelques années Ça c'est bien Ah c'est le gang Allez c'est parti 100% Castres Au 7 17 18 Vous avez jusqu'à 20h30 Jusqu'à la fin De l'émission Pour tenter votre chance On vous rappelle Demain c'est promis Avec en prime Deux billets Pour la rencontre De dimanche On va parler De toi Alex De ton lien Très fort Avec des joueurs Dans tout le top 14 Il y a une image Qu'on voit très souvent C'est toi A la fin des matchs Avec d'autres joueurs Réunis en cercle Pour prier Alors des joueurs De ton équipe Ou des joueurs adverses Est-ce que tu peux nous expliquer Ce que vous faites Comment c'est venu ça ? C'est un peu C'est un peu Notre culture Tu vois La Nouvelle-Zélande C'est aussi La Nouvelle-Zélande Australie Ou Samoa Ou Tonga En fait On est tous liés Par le bon Dieu Après C'est les croyances On juste On nous donne On se rediait On se dit On va prier On prie On dit Merci au bon Dieu Que voilà C'était bien passé On n'a pas eu Des blessures Et tout Voilà Des fois Il y en a Mais après C'est juste Pour rendre D'être Bien Bien On a l'impression C'est vrai Que à chaque fois C'est une belle image Parce qu'on a l'impression Que le match est fini Il n'y a jamais De rancune Dans un match On sait comment ça se passe Et on a l'impression Le coup de sifflet final C'est terminé On ne pense plus à rien Et vous vous retrouvez C'est vrai que ça donne De très belles images A chaque fois Oui bien sûr C'est ça Après c'est le rugby aussi On est tous comme ça Il n'y en a pas Et c'est pas tout le temps Qu'on a beaucoup de mecs Qui sont encore Tu vois Enculés Après le match Mais non Nous Direct après le match C'est On rend Le merci Au bon Dieu Ce qui avait été marquant C'est après le tragique Accident De Collins Cette communion Qu'il y avait Avec les All Black Adversaires Et une fois que le match Était fini Il y avait vraiment Une grosse communion Il y avait eu Beaucoup d'émotions C'était une volonté Là aussi De réunir La famille des All Black Après chaque match Pour honorer La mémoire de Collins Oui C'est des choses comme ça Quand ça ressemble Beaucoup Tu vois C'est C'est triste Mais c'est le moment Comme ça Qu'il faut qu'on se serre plus Et qu'on montre Qu'on est tous ensemble Sur le moment Bien Bon Et le bon moment Et le moment dur Et surtout C'est pour montrer A la famille Qu'ils ont été À Nouvelle-Zélande Qu'on est là Pour soutenir Il y a pas mal De joueurs Qui nous ont dit Alex Que t'étais Un petit peu Le sort de grand frère De beaucoup de joueurs Qui arrivaient De l'hémisphère sud Tu as ce rôle là Un petit peu Ils te contactent Quand ils arrivent Quand ils débarquent en France Comment ça se passe ? Oui Après Je suis un peu Parti des meubles Ça fait 9 ans C'est ça 9 ans que t'es en France C'était 10 ans Vous pouvez postuler Pour l'équipe de France Du coup On a essayé déjà Mais écoute C'est comme ça Après Moi Je prends un peu De rôle D'être comme ça Parce que Je suis passé pas là Heureusement J'avais des agents Qui ont été Bien Avec moi Qui ont tout fait Et qui m'ont appris Tout Après Chacun son Son truc Il faut qu'il Il faut se remettre aussi Donc Moi C'est ce que je dis C'est juste Il faut Il faut Il faut accepter Le vide En France Il faut Se culturiser Il faut Il faut s'accueiller Il faut être Il faut pas Il faut être ouvert En France Pas rester tout seul Tout à fait Alors Parce que là quand même Si on écoute Il y a quand même Un sélectionneur Qui a voulu Essayer de vous faire rentrer Dans la case de France C'est ce que j'ai pu comprendre C'était C'était quoi ? C'était il y a 5 8 8 ans ? C'était qui ? Il y a Saint-André C'était D'accord Oui mais si Tu te souviens T'étais quasiment parti T'étais dans l'avion quasiment Et ils se sont aperçus Qu'il avait eu une sélection En Nouvelle-Zélande à 7 En fait Il y a des années C'était le rugby à 7 Qui avait compté T'avais oublié C'est vrai Canaille Je le faisais pour les auditeurs Qui ne s'en souvenaient pas C'était voilà Comme ça vous pouvez pas dire On a enquêté sur toi Alex On a fait parler évidemment Tes coéquipiers Notamment Marc-Antoine Rallier Alors j'espère que là On va l'entendre Marco Ecoute ce qu'il nous a Si vous avez bien fait votre travail Oui on va l'entendre Et qu'est-ce qu'il nous a dit sur toi ? Franchement Alex Il est super décontracté Il se prend pas la tête et tout Donc nous en plus On se voit des fois un peu plus Parce qu'on a le même agent Donc c'est vrai Ça nous arrive de nous retrouver Mais putain Il est hyper sage Il sort pas Il est sérieux Il boit pas d'alcool Ça l'empêche pas De faire la fête De profiter avec nous Parce qu'il aime bien Il aime bien la famille Il aime bien la muscu aussi Donc s'il peut vous montrer un peu Il a une tenue favorite Ça c'est un bon truc Il y a le podcast vidéo C'est nommage Il n'y a pas le débardeur Il n'y a pas le débardeur Il n'y a pas On voit les bras quand même On voit les bras Ça va Respect On reste loin Dans 100% C'est où nous on aime bien Vérifier les rumeurs Alex Il paraît que t'es le plus gros Mangeur de l'équipe Il y en a plein qui m'en disent ça Ils m'en disent Mais dis lui ça direct C'est terrible Oui Tu confirmes Mais là Je réduis maintenant Je mange moins Mais oui Je mange beaucoup Mais voilà Après Après avec Avec de la jeun Il faut que je Il faut que je réduis un peu Pour être plus léger Sur le terrain Et c'est quoi Le plat qui vous résiste pas Ah C'est C'est plutôt Le viande C'est le viande Une bonne côte de bœuf Une côte de bœuf Donc là Cette année J'ai arrêté le bœuf Donc Chaque année J'arrête un truc Donc L'an dernier C'était les porcs L'année avant C'était les saumons Là cette année C'était du bœuf Donc un peu dur C'était difficile Mais Tu tiens le coup Ça va Un an comme ça Mais voilà Donc on avait une soirée A la Halle Et On a mangé Les côtes de bœuf Et moi Moi je mangeais Une salade césarne Oh non C'est comme ça Chapeau en tous les cas L'abnégation d'Alex Toulou Il faut jouer le ballon Pas le mec Ça j'ai vu dans une interview C'est une phrase Que te disait ton père C'est ton style de jeu encore Ça jouer le ballon Pas le mec Toujours Après il faut Pour moi Mon père Il me dirait ça Parce qu'il veut Que je ne cherche pas Pas plus C'est juste Tu joues le ballon Si le ballon Il n'est pas là Tu ne cherche pas le mec Donc Pour moi C'est une façon De discipline En top 14 On peut encore On est sur un J'ai vu la collision Vraiment Oui tu peux Je pense qu'après Chacun son Son jeu Moi je suis comme ça Après les autres Je ne peux pas parler Pour les autres Mais voilà Tant que l'arbitre A pas siffler Tout à fait Voilà Il y en a qui jouent Le mec après le ballon Il y en a qui passent Et il y en a qui ne passent pas Donc Pour moi C'est comme ça Vous êtes sur 100% C'est au Alex Toulou Qui est avec nous Ce jeudi soir On vous rappelle Que vous pouvez jouer Pour gagner vos places Pour le match de dimanche Bah oui Ça approche C'est un gros match Puisque le Racing A perdu à domicile Contre Toulouse Donc gros match A Pierre Fabre Dimanche midi 30 Pour gagner les places Vous envoyez Castre au 7 17-18 Vous avez jusqu'à 20h30 Alors bonne chance Le questionnaire 100% Il est là Il est beau Alex c'est un passage Obligé dans cette émission Des questions Pas toujours très intelligentes Mais le peuple A le droit de savoir Alors Alex on l'a dit T'es un gros mangeur T'es coéquipier de chambre Là dessus Quel est le meilleur cuisinier De l'équipe Celui chez qui Tu sais que tu vas bien bouffer Il y a match ? Il n'y en a pas Ou il n'y a match ? Il n'y a personne Non Il n'y a pas Je peux te dire Petit shit Antoine Tishit Il est gourmand On va lui gratte Et du coup Voilà Non non Je peux lui faire confiance Et le pire Il y a la question Le pire Chez qui il ne faut pas aller Parce que sinon On va se retrouver Avec une salade Je n'ai pas demandé le pire Celui qui est au fan Une salade César Je vais dire Paya Fanonu Paya Fanonu D'accord Très bien Bah écoute Paya Si tu nous regarde Si tu nous entends Ne nous invite pas Pour manger C'est bon Tu as marqué De nombreux essais Avec le CO Est-ce qu'il y en a un Qui t'a particulièrement marqué Qui est ton essai préféré ? Après c'est l'essai Contre Montpellier Qu'on a joué à la maison Et on a gagné Voilà Celui-là Tu t'en souviens Ouais Parce que ces jours-là C'était les jours Que je trouvais Que mon fils Et que ma femme Elle était enceinte Ça donne des forces Ça donne des forces Effectivement Quel est pour toi Alex Le meilleur match De ta carrière Celui où tu t'es senti Marcher sur l'eau Tu réussissais Tout ce que tu voulais Il y avait pas mal quand même Ce match-là Ouais ce match-là Ce match-là Au contraire Alors Moins joyeux Quel est pour toi Le pire match De ta carrière Celui où T'es passé au travers Tu ratais tout Je te dis C'était à 15 ans Non Un match Non Mais après C'est bon Après Il n'y en a pas Qui t'a marqué Ouais Monster Là-bas J'étais déçu Avec mon match D'accord J'étais chez eux Surtout chez eux Ouais mais ça arrive Il en faut aussi des matchs Où on n'est pas content On va se pencher quand même Sur la réception du Racing Ce sera dimanche 12h30 Stade Pierre-Fab Gros match Le Racing Tu le disais Manu Qui est un peu en mode Bête blessée Alex Alex Il ne faut pas se rater On est obligé de gagner Quasiment tous les matchs A domicile Maintenant de toute façon Ça dépend Tu gagnes à l'extérieur Tous les matchs Je pense que c'est Voilà Il faut surtout Commencer avec Gagner tout ce qu'il y a à la maison Après le reste Il faut aller chercher ailleurs aussi Donc il faut Nous Il faut juste Qu'on focus Chacun Tu vois Tous les matchs Chaque week-end Donc ce week-end C'est le Racing Et on va s'occuper de Racing Et après C'est On passe au Lyon Et après Chaque match A son don Donc Il faut tout gagner On a vu quand même Contre le Racing Il fallait essayer De prendre le score Rapidement On l'a vu Toulouse Qui a pris le score Ils sont quand même En difficulté Est-ce que vraiment Cette entame de match Qui n'a pas été toujours Délicate à Castres Là c'est peut-être La clé dimanche Après je pense Que c'est la clé Pour tous les matchs Oui De commencer comme ça C'est le meilleur Donc nous Il faut qu'on focalise Vraiment Sur la entame de match Pour qu'on attaque Et le montrer Que voilà Comme c'est chez nous aussi C'est difficile A jouer contre une équipe Qui fait un bon entame de match A la maison C'est ça Donc Au-delà du match Dimanche Ce sera un chouette moment Au stade Donc je vous donne Rapidement le programme A 11h Ouverture des portes Arrivée des joueurs Runiculo Donc venez nombreux Pour les encourager Le concert au village gourmand C'est dès 11h également 11h15 Des dédicaces A la boutique du stade C'est à l'entrée principale 11h45 Des animations A l'espace enfant C'est entre la tribune sud Et la tribune rue Midi et demi Bon le match Ça ça va Jusque là tout va bien Pas besoin que je vous aide là-dessus Et 14h30 Rendez-vous en famille Au chapiteau supporter Pour la troisième mi-temps Avec pas mal d'animations Des jeux De la musique Le goûter pour les enfants De quoi passer un bon dimanche En famille Au stade Pierre-Fabre Alors on passe un bon dimanche Que s'il y a la victoire Evidemment Sinon on s'abuse pas On rentre On joue pas les enfants Voilà On rentre tous à la maison Au lit à 14h30 Donc Alex Il y a plein d'enfants Qui vont compter sur vous Dimanche J'espère que vous serez prêt Surtout que c'est le coup d'envoi Des vacances scolaires Donc s'il y a vraiment Il y a faire beau en plus 16 degrés dimanche après-midi Mais ça commence à sentir bon En tout cas Puis sérieusement Ça commence à sentir Comment dire On sent presque Les phases finales Tu disais Il y a presque un parfum De match coup près C'est ça C'est crunch time C'est l'heure pour se montrer C'est le moment clé C'est le moment clé Il faut commencer à montrer Notre vrai visage Le visage des players On espère que le CO va basculer En mode phase finale Dès maintenant 100% CO Merci beaucoup Alex Sulu D'être venu avec nous D'avoir passé ce moment Dans nos studios Ça nous fait super plaisir De t'avoir reçu en tout cas Merci à Timothée Et Fabien Qui ont été très très sages Nos deux compères Qui étaient là Mais Manu On se retrouve nous La semaine prochaine Exactement C'est tous les jeudis 20h 20h30 100% CO On vous rappelle Quelques minutes encore Pour jouer et gagner les places Pour la rencontre de dimanche Castracing Vous envoyez Castr Au 7 17 18 Et puis La vidéo A voir Évidemment Dans quelques minutes Vous allez sur 100%.com Ou bien sur les réseaux sociaux Bonne soirée Merci beaucoup messieurs Voici la suite C'est 100% En tubant ce jeudi soir Sur 100% 100% CO Tous les jeudis De 8h à 20h30 Vous avez suivi 100% CO Avec Sud Auto Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sud Auto Acastre Mazamé Et Revelle